J'ai terminé de déposer environ 3 000 pounds en total. J'avais vraiment aucune idée de combien j'avais déposé. J'ai pensé que j'avais déposé 100, et ça se trouve que c'était 1 000. Parce que FIFA, et en particulier FIFA Ultimate Team, commence à devenir une addiction pour certaines personnes à travers le monde. Cette semaine, OhMyGoal enquête sur FUT et cherche à savoir si la dépendance à FIFA est un problème majeur ou quelque chose d'exagéré. FIFA souhaite évidemment que vous jouiez le plus possible. Logique. Et il y a pas mal de choses qui vous donnent envie de continuer à jouer. C'est pas nécessairement une chose mauvaise. Vraiment ? S'amuser, c'est cool bien sûr. En revanche, c'est moins cool quand quelqu'un perd soudainement des centaines ou même des milliers d'euros ou de dollars sans s'en rendre compte. Certains pointent du doigt une chose en particulier, les loot box. Beaucoup d'entre vous savent probablement ce que c'est qu'une loot box ou une boîte à butin si on fait la traduction. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un système de récompense qui vous donne des packs de joueurs dans FIFA Ultimate Team. Là encore, vous savez probablement comment ça marche dans le jeu et peut-être que vous pensez que ce fonctionnement n'est pas grave. Mais voici pourquoi ce système est controversé. Il y a beaucoup de critiques sur ce que ça devient nécessaire pour le jeu. Parce qu'il y a le sens où vous avez dû acheter les loot boxes ou sinon vous ne pouvez pas compéter. Parce que c'est un stream de revenu, les compagnies de vidéo vont s'en rendre compte. Et puis, quand vous arrivez dans le jeu, vous pouvez sentir des pressions pour acheter un peu plus d'argent. EA Sports gagne plus de 530 millions d'euros par an grâce à Ultimate Team, juste grâce à FUT. Tout le monde ne ressent pas la pression d'acheter ces loot box. Mais le fait est que ces loot box et boîtes à butin font partie de l'expérience qui nous tient accrochés, qui nous fidélise, en tout cas pour les joueurs de FUT. C'est aussi une énorme source de revenus pour EA. D'ailleurs, selon le chiffre précédent, EA gagne plus d'argent avec des achats dans le jeu, dans FUT, qu'avec les ventes du jeu FIFA. Ceci a mené à un débat sur l'éthique des loot box. Ces boîtes ne sont généralement pas très chères, donc beaucoup de gens peuvent se fixer une limite, ou ne tout simplement pas dépenser là-dedans. Mais le problème se pose lorsque certaines personnes commencent à trop dépenser, à trop en acheter. Ce qui est arrivé, et ce qui a donc attiré l'attention des gouvernements et des autorités. Ces loot box sont devenues si controversées qu'elles sont tout simplement interdites en Belgique et aux Pays-Bas. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France ont vu également des débats naître à ce sujet. Et ces réactions, ces débats, ces interdictions montrent qu'on est face à un vrai problème. C'est pas une blague. Pas comme Ramos qui dit qu'il va jouer à Paris avec Messi. Non, rien à voir. Il y a toujours un sens de « Well, let me see how this one last thing turns out, and then I'll stop. » Mais bien sûr, à ce point, vous avez fait 2 ou 3 autres décisions, et vous voulez voir comment elles sont aussi. Donc, ça peut être un peu compliqué dans ce sens. Il y a une ligne très fine entre rendre les jeux engageants et les rendre addictifs. Regardons ce que signifie exactement la dépendance. La dépendance implique une envie intense de quelque chose, une perte de contrôle sur son utilisation et une implication continue malgré des conséquences néfastes. Comme par exemple, rester éveillé tard pour jouer à FIFA alors que vous passez un examen le lendemain. Lorsque le cerveau enregistre et prouve du plaisir, il produit une molécule appelée dopamine. Une consommation de drogue libère énormément de dopamine dans le cerveau, ce qui surcharge vos récepteurs. Mais là, on ne parle pas de drogue, juste d'un jeu vidéo. Donc tranquille. Eh ben non, pas tranquille non, car le jeu active lui aussi le système de récompense du cerveau, comme le fait la drogue. Vous commencez à avoir envie de toujours plus de dopamine, alors vous continuez à jouer et à dépenser de l'argent, même lorsque vous savez que vous avez dépassé vos limites. Vous commencez à l'entendre plus, mais vous l'enviez moins. Les jeux sont créés pour qu'ils rencontrent un grand nombre de besoins humains. Il y a une théorie dans la psychologie qui s'appelle la théorie de la self-determination. Et il dit que ce que les humains trouvent vraiment motivant, c'est quand il y a un ABC de nos besoins. Ces besoins sont A, l'autonomie ou le besoin d'être en contrôle. B, appartenir, belonging en anglais, ou se sentir connecté aux autres. Et enfin C, compétences ou l'envie de sentir que nous sommes bons dans ce domaine. Logique, non ? Y a-t-il vraiment un mal ici ? Mais FIFA essaie-t-il vraiment de nous fidéliser, de nous accrocher comme ça ? Un renforcement variable ? Comment ça marche ? Si je disais, je vais vous donner un euro chaque fois que vous serez un euro chaque fois que vous serez un euro. Vous allez serez un peu et serez un peu, right ? Mais quand je vous laisse donner un euro, vous allez très vite réaliser que la game est terminée. Et vous allez arrêter de s'arrêter de s'arrêter et de s'arrêter de s'arrêter. Mais si, maintenant et maintenant, après un certain nombre de temps de s'arrêter et de s'arrêter, je vais vous donner un euro. Et donc, la première fois, c'est après trois fois, et puis après 12 fois, et puis 24 fois. Quand je stoppe de s'arrêter de vous, vous allez continuer de s'arrêter un long temps, parce que vous n'allez pas attendre une réforme chaque fois. Et donc, les gens vont continuer de s'arrêter de s'arrêter de s'arrêter de s'arrêter de s'arrêter, Attendez, alors FIFA et bien d'autres sur internet essayent donc de nous inciter à continuer le jeu ou le visionnage ? Attendez, qui d'autre fait ça ? En parlant de ça, tant que je vous ai sous la main, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne plus jamais manquer une seule enquête. Bon allez, justement, revenons à l'enquête. Nous savons comment ces jeux essaient de nous fidéliser. Nous savons ce que signifie la dépendance. Alors, est-ce que ces jeux répondent à la définition d'addiction ? Pourrait-on avoir un exemple ? Par exemple, vous vous remarquerez que si vous essayez de arrêter de s'arrêter de s'arrêter de s'arrêter de s'arrêter au week-end, vous vous recevrez des headaches, fatigue, irritabilité. C'est le symptôme de s'arrêter. Nous n'avons pas vraiment rien de ça avec les technologies, les jeux de vidéo ou autre. J'ai certainement eu ces moments de la civilisation où je me disais, je vais jouer pendant quelques heures, et puis c'est 3h du matin. Et je me disais, c'est ce que j'ai voulu faire. Personne ne va avoir une poussée d'urticaire s'il n'a pas sa dose quotidienne de FIFA. Mais le trouble du jeu est une maladie grave. L'année dernière, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, l'a reconnu comme un trouble de santé mentale légitime. La meilleure des estimates de combien d'autres personnes qui ont été addicted à des jeux, c'est d'après des étudiants, 1% à 10% des gamers. C'est-à-dire que 90% des gamers ne peuvent pas avoir un problème. Ils peuvent jouer dans un moyen que ne peut pas avoir leurs jobs, leurs relations, leurs fonctionnalités, leurs fonctionnalités, etc. Donc, d'un point d'un point de vue, les gens ne peuvent pas avoir un problème. Est-ce que c'est leur responsabilité d'aller au-delà de ce 10% ? Et je ne sais pas. Tout le monde ne devient pas accro à FIFA. Donc si vous êtes un joueur de FIFA et que vous kiffez, ça ne détruit pas en principe votre scolarité, votre travail ou vos relations. Pas de panique. Par contre, si vous décidez d'acheter une autre lootbox, au lieu de vous payer un resto avec vos potes, là, ça craint. Il est peut-être temps de demander du soutien, de l'aide ou... un truc comme ça, quoi. Compte tenu de ce que nous venons d'expliquer, d'évoquer, Ultimate Team et les boîtes à butins, devrait-il être interdit ou, à minima, réglementé selon vous ? Faites-le nous savoir en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ...